Pourvu que tu sois là, dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. J'ai contemplé tes yeux et je t'ai vu heureux, tu reçois tous mes riens, car tu m'aimes. Pourvu que tu sois là, dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. J'ai adoré ton cœur, c'est toi mon Seigneur, mon appui, mon rocher, oui je t'aime. Pourvu que tu sois là, dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, dans les actes des apôtres, Saint Paul reçoit un cuisant revers, mais ce qu'il dit n'est pas sans intérêt. Ce qu'il dit est important pour nous aujourd'hui. Alors, simplement, tournons-nous vers ce cœur, ce cœur de Dieu qui se révèle à nous, qui se présente à nous. C'est lui qui nous aime. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Puisque nous célébrons dans la foi, Seigneur, la résurrection de ton Fils, accorde-nous de partager la joie de tous les saints. Lors de son avènement, Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent porteurs d'un message, avec l'ordre pour Silas et Timothée, de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'agropage, fit ce discours. Athénien, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un hôtel avec cette inscription. Ô Dieu inconnu ! Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, Lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent. Lui qui, en fait, n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes. Nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice par un homme qu'il a établi pour cela. Quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent, « Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. » C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'aéropage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. Il t'enveloppe de tendresse, te renouvelle dans son amour, te rassasie de lui sans cesse, il t'a choisi depuis toujours. Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. Tant vers Yahvé, ton vie d'immense, c'est dans le creux de ton désir que se dévoile sa présence, que se reçoit le pain du jour. Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. Il t'a sauvé, ton Dieu, ton Père, et son pardon ne revient pas. Il est entré dans ton mystère, il fait toujours les premiers pas. Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. Il s'est penché sur ta faiblesse, il s'est lié à ton destin. Il a voulu que tu renaisses dans l'amitié de son festin. Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangé de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra à lui l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Ce que saint Paul nous explique dans le récit de l'aéropage, voilà ce que l'Esprit que Jésus envoie lui propose. À un endroit où les grands discours, où les discours philosophiques sont à la mode et même désirés, voilà que Paul doit ajuster son discours pour plaire à ces gens. Il commence par leur raconter que Dieu ne se résume pas dans les statues ou même dans les temples, que Dieu ne se résume pas dans ce que la main de l'homme a construit. Dieu s'est incarné. Dieu vient à nous sous une forme que nous pouvons apprécier, peut-être pas uniquement intellectuellement, mais d'abord par des choses qui nous viennent droit au cœur. Que ce soit dans « Chante mon âme », « Chante mon cœur », « Chante l'amour de ton Sauveur », il y a ce vide immense que Yahvé a rempli de son désir. Il t'a sauvé et son pardon ne revient pas. Ça ne peut pas être des choses qui pardonnent. Ça prend une relation pour arriver au pardon. Ça prend quelqu'un avec qui parler pour pouvoir arriver au pardon. Dieu ne se résume pas dans nos choses, dans nos statues, dans nos églises, dans nos temples. Dieu est d'abord quelque chose qui se vit à l'intérieur, qui se vit dans l'âme, qui se vit dans l'espérance. Dieu ne nous est pas apparu pour simplement occuper nos sens, mais pour que par ses sens, nous puissions découvrir son amour immense pour nous. cet amour immense a pris forme, a pris chair en Jésus-Christ et cet amour a pris forme par la résurrection. là où les éthéniens ont arrêté, c'est au moment de la résurrection. Mais pour Paul, cette résurrection se continue dans l'annonce, dans l'annonce de Jésus-Christ. On ne peut annoncer Dieu, on ne peut annoncer Jésus-Christ sans parler de la résurrection. Et aujourd'hui, dans notre société, on nous parle de la résurrection à tort et à travers, sans même le relier à Dieu ni même à Jésus-Christ. Oui, nous allons tous nous retrouver dans le ciel, mais le ciel, c'est la demeure de Dieu et on ne peut aller au ciel si on n'adore pas ce Dieu, si nous ne prenons pas le temps de le prier, nous prenons le temps de le connaître. C'est par l'Esprit Saint que nous arrivons à connaître Dieu, ce Dieu d'amour révélé, ce Dieu de tendresse, ce Dieu qui vient au fond de nos cœurs et que nous reconnaissons par notre désir, que nous reconnaissons par notre soif, que nous reconnaissons par l'amour que nous attendons. Seigneur, c'est par l'amour que nous avons les uns pour les autres, que nous pouvons reconnaître que tu peux nous aimer. Nous voulons te présenter tous ceux qui présentent ton amour avec tendresse par leur soutien, par leur générosité, par la charité qu'ils ont envers leurs frères et soeurs. Seigneur, nous te présentons tous ces anges, tous ces hommes et femmes qui s'engagent en ton nom à faire un monde meilleur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèle par toute notre vie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé. car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie, parce qu'elle rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Très-Saint et le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, 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 au plus haut des cieux, Sainte Très-Saint et le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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 au plus haut des cieux, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. Et c'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce et dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est venu, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, en faisant ici mémoire de ton fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons Seigneur en action de grâce ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions l'oblation de ton église et daigne reconnaître ton fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis ton église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur notre pape François et notre achevêque Luc Cyr, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père Très-Aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est un cœur confiant. C'est avec lui que nous pouvons nous présenter devant le Seigneur et demander à lui ses grâces puisqu'il nous aime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vies et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuse de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de paroles et je serai guéri. Seigneur, nous ne te retrouvons pas dans des statues ou dans des monuments, mais bien dans un cœur de chair que nous recevons à chaque jour. Nous te demandons d'entrer en nous pour y vivre pour toujours. de la paix. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel. Fais le passé de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je sais que parfois, les célébrations peuvent se ressembler surtout avec les chants. Sanctus, Agnus et Alléluia. Je vous dirais que c'est pour sauver ma petite tête. Si je reviens souvent avec les mêmes, c'est pour m'assurer de ne pas me mêler dans les trames musicales. De ne pas mêler les airs avec les mots. Comme ça, c'est plus facile pour moi. Mais je sais que ça peut être redondant d'avoir quatre Sanctus, d'avoir quatre Agneaux de Dieu. Et les Alléluia sont plus variées, mais se ressemblent beaucoup. Mais ce qui est important, c'est notre rendez-vous. Cette rencontre avec le Seigneur. Il nous invite à un cœur à cœur. Alors n'ayons pas peur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Toi dont l'amour m'accompagne tout le jour Prends sous ta garde mon cœur et ma route Bienheureux, bienheureux entre les femmes Et bénis entre les vierges Au plein de l'amour, de la grâce de ton Dieu Merveilleux des merveilleux Et gloire sans pareil Au Marie, Mère de Dieu et notre Mère Toi dont l'amour m'accompagne tout le jour Prends sous ta garde mon cœur et ma route Prends sous ta garde mon cœur